et bonjour youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur les commandants qui se déroulera en deux voire trois épisodes j'ai décidé petit à petit de mettre un vent de fraîcheur sur ma chaîne youtube et de vous faire des tutos uniquement traitant un point par point j'ai déjà parlé j'ai déjà fait un tuto sur les commandants mais il est mélangé dans une vidéo où ça parle aussi des pavillons et ça parle d'autres aspects donc j'ai décidé de vous refaire des vidéos tuto traitant d'un seul sujet à chaque fois de manière à ce que les vidéos soient plus courtes que votre attention soit plus focalisée et plus simple à comprendre du coup on va peut-être traiter étape par étape les choses c'est un sujet qui peut être parfois compliqué donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de manière à rater aucune autre de mes futures vidéos de manière à ne louper aucune astuce si vous aimez mon travail de plus si vraiment vous voulez me soutenir gratuitement le meilleur moyen de nous soutenir c'est de mettre un pouce bleu en gros un petit pouce en bas de vidéo de faire un petit commentaire même si vous écrivez juste un point merci n'importe quoi juste l'effet d'écrire un commentaire référence ma vidéo et de l'écouter dans son entièreté même si cela ne vous intéresse pas vous pouvez baisser le volume de la vidéo sans pour autant le couper et regarder la vidéo dans son entièreté que ça soit du coup le temps de visionnage le petit pouce bleus les commentaires sont des éléments qui référencent les vidéos et qui permettent d'être plus visible étant donné que je suis un des rares français si ce n'est le seul à vous faire des vidéos tuto aussi détaillé et que je trouve regrettable que ce jeu soit aussi compliqué donc je m'attèle à au moins en tout cas desservir un maximum d'informations pour que tout le monde essaye d'y trouver du plaisir dans ce jeu extrêmement complexe grâce à mes vidéos tuto instant promotionnelle terminée on attaque de ce pas la vidéo donc au sujet des commandants on va aller dans l'arbre techno ils ont modifié quelque chose ces petits coquins qui permettait de faire de grosses économies en gros dans mon ancienne vidéo tuto sur les commandants je parlais qu'il était très intelligent de par exemple avoir un commandant sur le fuseau puis avoir le même commandant que vous utilisez sur un autre type de navire le croiseur un autre type de navire destroy etc en gros notre commandant le même commandant une fois qu'il avait été entraîné pouvait être switché d'une catégorie de navire à une autre sans avoir à repayer l'entraînement ils ont changé ça malheureusement ce n'est plus possible donc la vidéo va être simplifiée par rapport à ça c'était une partie très compliqué de l'explication mais maintenant mon conseil va être n'achetez surtout pas de commandant quand on vous propose d'acheter un commandant n'achetez pas de commandant sur les navires de tiers 1 à 4 ce n'a vaut pas ça ne vaut pas le coup c'est des navires que vous avez que vous allez très peu jouer ils vont vous être utiles uniquement pour compléter les campagnes je vais m'éparpiller juste un peu sur les campagnes pour que vous compreniez pourquoi il est nécessaire de ne pas vendre tout de suite certains navires de batière parce que la campagne qui est ici les cinq époques de la marine demande de jouer entre tiers 2 vous voyez tout en bas c'est écrit coopération à bord de navire de rang 2 à 4 donc il est important de ne pas vendre tous ces navires de tiers 2 3 et 4 tant que vous n'avez pas accompli toutes ces missions parce qu'ils vont vous demander de jouer des navires très spécifiques là ici c'est aussi simple que ça navire de tiers 2 à 4 points terminé mais après ça se complexifie et il vous demande de jouer des navires très particuliers vous voyez typiquement la tâche 8 ils nous disent vous devez jouer critères d'accomplissement v25 ou derzki vous ne pouvez accomplir cette mission qu'en ne jouant ces deux navires à savoir que le v25 et le derzki sont des destroyer allemand de tiers 2 à 4 on va aller vérifier ça tout de suite le v25 est ici c'est un tiers 2 et le derzki est un russe de tiers 3 voilà ils vont faire ça à chaque fois cependant n'achetez quand même pas on va quand même rester centré sur le fil rouge de la vidéo qui est les commandants chaque fois que vous achetez un navire comme je vais prendre cet exemple admettons je veux l'acheter à chaque fois que je vais acheter un nouveau navire il va me proposer avec le commandant donc avec le commandant attention aussi à ne jamais glisser soyez très attentif et concentré lorsque vous arrivez sur cette page parce qu'il vous propose trois solutions l'entraînement de base qui va vous coûter 0 crédit donc du coup chose que vous pouvez faire sur les navires de tiers 1 à 4 c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire d'acheter un capitaine avec un entraînement de base ce qui fait que vous aurez un commandant à zéro point et au fur et à mesure que vous allez jouer votre navire et bien vous allez pouvoir débloquer un puis deux puis trois puis quatre points etc mais ne vous attardez pas sur les commandants de ces navires donc n'achetez surtout pas pour les presque on va dire un million à chaque fois ce sera plus simple pour la vidéo un million de crédit n'achetez pas de commandant sur des navires de tiers 1 à 4 à 1 million de crédit c'est gaspillé vos crédits sont précieux lorsque vous débutez donc ne les jetez pas j'en profite aussi pour dire que si vous découvrez ma chaîne et le jeu avec cette vidéo il faut absolument que vous soyez parrainé que ce soit par mois ou par quelqu'un d'autre donc je vais pas m'étayer sur les bonus parrainage vous aurez en haut à droite de votre écran une petite notification qui va apparaître qui vous renverra vers une vidéo tuto spécifique au parrainage où j'explique tous les avantages du parrainage donc vous pourrez aller consulter cette vidéo et mettre celle ci en pause pour comprendre l'intérêt du parrainage je n'en parle pas plus ici mais ça vous permettra vraiment un énorme avantage des semaines voire des mois d'avancer donc si vous avez déjà un compte et que vous avez fait plus de 15 games et que vous avez fait certaines erreurs je vous conseille fortement de recommencer un compte à zéro avec tous les bons conseils que je vous donne vous gagnerez des semaines voire des mois si ce n'est plus grâce à tous mes tutos et au parrainage que je vous fournirai on en revient du coup à cette histoire de commandant navire de tier 1 à 4 on achète que le commandant de base qui va donc coûter zéro à partir du tier 5 on achète un commandant sur chacun des navires ici on choisit l'académie de la marine donc vous aurez d'office un commandant à six points contre un peu moins d'un million de crédits vous faites ça pour tous vos navires de tier 5 et plus donc un commandant par navire ça vous évitera d'avoir à réentraîner votre commandant si vous voyez que vous êtes vraiment dans la dèche vous avez deux solutions quand vous débloquez admettons votre tier 6 ou votre tier 7 ou votre tier 8 peu importe votre nouveau navire et que vous avez fait certaines bêtises avec vos crédits que vous en manquez alors vous faites soit un entraînement de base qui coûte zéro mais vous aurez un commandant à zéro soit vous reprenez le commandant de votre navire de tier 5 pour le passer sur le tier 6 et le faire monter comme ça avec vos navires pour faire des économies de crédit à contrario ça veut dire qu'en switchant votre commandant d'un navire de tier 5 à 6 il va vous demander de le réentraîner contre de l'expé de commandant d'élite ou naturellement en jouant ce qui va dire que si vous faites le choix de naturellement en jouant pendant plusieurs parties votre commandant sera comme un commandant à zéro point et une fois suffisamment d' xp accumulé il se réveillera de son sommeil en quelque sorte et vous pourrez attribuer les points ça peut être assez handicapant donc pour un nouveau joueur j'aurais quand même tendance à dire à l'exception de si vraiment vous êtes en galère de crédit chose qui ne devrait pas arriver si vous faites pas n'importe quoi racheter un commandant sur chacun de vos navires à 6 points et surtout ne jamais au grand jamais faire cours de commandant supérieur pour 1500 doublons les doublons sont très précieux c'est la monnaie réelle du jeu en gros c'est une monnaie qu'on obtient que en dépensant sa carte bleue dans le jeu et on peut obtenir des choses sympas avec donc surtout ne faites pas ce genre de gaspillage avec vos doublons les doublons on peut aussi en gagner en faisant du compétitif des classes et etc mais de manière très lente en tout cas ça serait une énorme bêtise et je pèse mes mots d'aller acheter un commandant à 10 points avec des crédits sachez que le jeu fait souvent des mises à jour et des événements où ils vont vous offrir tout un tas de commandant au fur et à mesure du temps si vous êtes attentif et que vous avez vu mes autres vidéos tuto que ça soit sur les actualités ou sur d'autres aspects du jeu vous allez pouvoir gagner régulièrement des commandants qui seront offerts par les développeurs qu'ils soient en général de 3, 6, 9, 10 points ils en offrent régulièrement donc ça peut aussi faciliter les choses pour les attribuer sur vos navires futurs donc le choix que je vous conseillerais tout le temps que ça soit en tout cas à partir du tier 5 c'est celui ci pour 900 mille crédits comme ça vous êtes tranquille vous prenez votre navire vous pouvez attribuer trois points de compétence parce que je rappelle que lorsque vous êtes sur un navire et que vous avez un commandant je prends l'exemple d'un destroyer voilà comment s'articule cet arbre même si à la base la vidéo ne porte pas là dessus vous allez toujours jour peu importe la catégorie de navire que vous allez choisir que ce soit un sous-marin un porte avions un croiseur un cuirassé un destroyer vous allez toujours prendre un point dans cette ligne pas deux vous allez prendre ensuite un point ici un point ici et un point ici pour aller rapidement chercher une compétence de quatrième ligne qui sont les compétences les plus puissantes donc en général ça ici ça fait en général tout le temps la première ligne coûte un point la deuxième ligne coûte deux points il vous faudra deux points donc il faudra que votre commandant soit niveau 3 pour pouvoir mettre un point ici la troisième ligne coûte trois points c'est aussi simple que ça à chaque fois c'est une ligne coûte un nombre de points de la ligne c'est à dire première ligne un point deuxième ligne deux points troisième ligne trois points quatrième ligne quatre points donc ici ça vous a coûté un puis deux trois total de trois puis trois six total de six points et ici quatre points donc total de dix points un commandant à dix points aura quatre compétences je vois beaucoup de débutants faire l'erreur de mettre une compétence ici puis une deuxième donc ils ont cramé deux points pour une première ligne grosse erreur au début faut pas faire ça parce que je le répète il faut rapidement aller chercher une compétence à quatre points qui sont vraiment décisives pour le destroyer les points de commandant même si je traiterai dans la vidéo voilà je ferai une vidéo épisode 2 3 4 peut-être et je vous expliquerai pour chaque catégorie de navire les grandes lignes de où on attribue quel point je vais quand même spécifier une chose de suite pour les destroyer parce que c'est quand même avoir un commandant à dix points quand vous choisissez de vous spécialiser destroyer c'est capital en tout cas c'est très handicapant de ne pas avoir un commandant à dix points pour la simple et bonne raison qui a cette compétence qui fait expert en dissimulation portée de détectabilité du navire moins 10% la clé des destroyer c'est d'être le moins repéré possible de manière à ce que vous soyez vu le moins possible le moins loin possible et que vos torpilles et une marge suffisante entre admettons vous êtes détecté à six kilomètres vos torpilles vont à dix kilomètres donc vous avez une marge de manoeuvre de quatre kilomètres pour toucher des navires sans être vus avec vos torpilles si vous mettez pas expert en dissimulation mais vous perdez 500 m à 1 km en fonction des navires de visibilité et dans certaines branches de destroyer vous vous retrouvez dans le dans la difficulté et dans la configuration où vous êtes admettons détecté à 7 km et vos torpilles vont à 7 km c'est un peu dommage donc là ça veut dire que vraiment ça c'est vraiment fait pour les joueurs experts faut pas s'amuser à ça bien sûr vous allez pas pouvoir mettre un commandant à 10 points sur tous les destroyer que vous allez monter si vous faites le choix de choisir destroyer donc dans à cette exception près que je dirais si vous montez destroyer dans les arbres technologiques où je vous ai dit chaque fois vous payez un commandant à six points il vous manquera toujours le 10e point pour pour pouvoir vraiment apprécier le gameplay destroyer donc dans cette exception et je dis bien c'est une exception au début je vous dis d'acheter chaque fois un commandant à un million de crédit à partir du tier 5 avant n'achetez pas de commandant ou prenez le gratuit à partir du tier 5 achetez un commandant à six points pour les destroyer exception vous prenez votre commandant à dix points si vous en avez un et une des astuces si vous avez été par année vous allez gagner beaucoup de charbon très rapidement du coup vous allez pouvoir vous permettre dans l'armurerie d'aller acheter le commandant à dix points d'une de la nation de votre choix sachant que moi en tant que débutant je vous conseille soit les japonais soit les les européens donc vous irez acheter en charbon soit le les amis les pardon les européens mais il n'existe pas de commandant européen en charbon malheureusement soit taquet au suzuki pour les destroyer japonais qui va coûter 35 mille charbon ce qui peut être une excellente affaire si vous débutez en tant que destroyer avec commandant à dix points et il a comme spécialité ce n'est pas un commandant comme les autres il a des compétences améliorées donc admettons sur votre destroyer la compétence à six points de la troisième ligne expert en capacité de survie au lieu de vous donner 350 points par niveau elle vous donnera 400 alors là c'est peut-être un peu brouillon vous n'allez pas du tout comprendre on va y venir ici quand on est un destroyer je vais reprendre un de mes destroyer hop je vais chercher les compétences cette compétence là qui est améliorée grâce au commandant à 35 mille charbon vous dit augmentation des points de santé pour chaque rente du navire donc si c'est un navire de tiers 10 vous avez 350 fois 10 et bien avec le commandant spécial ça sera plus 350 fois 10 mais 400 fois 10 ce qui peut faire une petite différence c'est pas non plus ce qui va vous faire défoncer les autres par rapport à d'autres joueurs qui auraient un commandant normal mais c'est toujours ça de prix donc je reviens à ma petite différence pour les destroyer puisque je vous dis que les destroyer sont difficiles à jouer sans un commandant à dix points pour aller chercher rapidement expert de la dissimulation donc dès que vous avez 35 mille charbon grâce au parrainage et grâce à grâce à vos quelques parties aux conteneurs spécifiques ouverture charbon à chaque fois grâce à un clan aussi et vous aurez en bas de vidéo que ça soit mon lien de parrainage le lien vers le discord de la communauté fr pour trouver un clan que ça soit le lien vers mon discord pour me poser des questions bref vous aurez tout en bas dans la vidéo en description donc n'hésitez pas à aller le consulter vous aurez toutes ces notifications en bas qui vous expliqueront qui vous permettront d'accéder à ces informations aussi et à d'autres sources de renseignements donc là on en revient au destroyer je vous conseillerai dès que possible d'acheter ce fameux commandant à dix points pour le mettre sur le mitsuki une fois que vous avez débloqué le fubuki vous prenez votre commandant du mitsuki et vous l'aurez entraîné sur le fubuki et là à cette exception près vous faites un réentraînement l'entraînement avec l' xp de commandant d'élite qui est une xp bleu en fait ça fait un bandeau bleu associé à une étoile bleue au dessus vous faites l'entraînement rapide grâce à cette monnaie l' xp de commandant d'élite mais surtout pas avec votre xp libre j'espère pour vous que vous êtes allé consulter mes autres vidéos tuto où j'explique tous ces conseils là je ne peux pas tout redesservir ici mais l' xp libre est précieuse ne vous en servez jamais sous aucun prétexte c'est cette petite xp verte pour gagner du temps non apprenez à savoir à quoi elle sert avant de la gaspiller donc on reprend n'hésitez pas à mettre en vue cette pause cette vidéo en pause excusez moi si vous n'avez pas compris des choses revenez en arrière notez-vous des choses donc à partir du tir 5 on achète un commandant à six points pour chacun des navires que vous avancez ne vous éparpillez pas faites que deux branches au début parce que vous allez manquer de place de port je l'ai souvent expliqué dans certaines vidéos donc choisissez une branche puis une deuxième et si vous voyez que vous n'êtes pas trop à la dèche au niveau des places de port et bien vous pouvez partir sur une troisième branche pour vous diversifier et découvrir un peu le gameplay ne vendez pas vos navires qui peuvent vous servir dans les campagnes de bâtières voilà on va dans campagne et c'est ici tout à droite les cinq épopées de la marine je fais un petit résumé donc essayer de consulter les navires qui pourront vous être utiles dans chacune de ces tâches une fois que vous les avez débloqué et que ce navire ne vous est plus utile vous pouvez le revendre ne revendez jamais même si vous manquez de place de port un navire qui est une clé j'appelle ça une clé vers d'autres navires c'est à dire que vous voulez vendre l'achidaté une fois vous avez débloqué le shikuma pas de problème l'achidaté débloqué le shikuma et l'achidaté ne débloque plus rien le shikuma débloque c'est une branche à chaque fois vous voyez comme une toile d'araignée le shikuma va vous permettre de débloquer l'humikaze et vous permettre de débloquer le tenryu donc ne vendez pas le shikuma tant que vous n'avez pas débloqué les deux navires associés une fois que vous avez débloqué le tenryu et l'humikaze et que vous avez accompli les missions de campagne associées au shikuma vous pouvez vendre votre shikuma à partir d'ici si votre tenryu vous a permis de débloquer le kawashi et vous a permis de débloquer le kuma vous pouvez vendre votre tenryu à condition aussi d'avoir accompli les missions de campagne associées au tenryu ici l'humikaze permet de débloquer uniquement le watake donc une fois que le watake est débloqué vous pouvez vendre votre umikaze à condition aussi d'avoir accompli les missions associées dans la campagne qui peuvent être ce qui peuvent nécessiter de jouer l'humikaze donc vérifiez bien que vous avez fait tout ça et vous répétez ça à chaque fois une fois que vous avez débloqué l'isocasé qui permet de débloquer celui-là est clé pour le mitsuki pour le minikaze pour le hosho donc ne vendez pas votre isocasé tant que vous n'avez pas débloqué les trois navires associés et fait les missions associées de manière générale pour un débutant ne vendez aucun navire attendez d'avoir vu que vous avez bien vu les missions de campagne associées et une fois que vous êtes au clair avec tout ça que vous avez débloqué chaque navire clé que vous avez fait vos missions de campagne vous pouvez vendre tous vos navires de tiers 4 et inférieurs d'accord ne les vendez pas tout de suite mais une fois que vous êtes au clair avec tout ça vous pouvez vendre tous vos navires de tiers 4 et inférieurs pour vous faire gagner des emplacements de port si vous en manquez voilà bon je me suis un peu parpillé ça doit être une vidéo concernant que les commandants donc je ne m'éparpille pas plus j'en reparlerai dans d'autres vidéos petit récapitulatif je sais c'est rébarbatif c'est un peu long mais au moins vous serez au clair on ne vend à partir pardon à partir du tiers 5 on achète un commandant à 6 points contre 1 million de crédit et ça sur chacun de vos nouveaux navires comme ça vous avez un commandant par navire et c'est tout c'est très clair on ne vend pas les navires de tiers 5 et plus parce qu'ils peuvent servir pour des missions ils peuvent servir pour des campagnes ils peuvent servir pour des événements ils font souvent des classes et des bagarres et tout un tas d'événements qui rapportent beaucoup de ressources avec des navires de tiers 5, 6, 7, 8 donc ne les vendez pas parce que si vous le vendez admettons ce navire vous a coûté 1,2 millions vous le revendez vous récupérez 600 000 crédits en gros la moitié mais si vous voulez le redébloquer vous allez repayer plein pot c'est pour ça que je vous dis ne vendez pas vos navires parce que si vous les vendez un jour vous allez devoir les racheter et ça va vous coûter des crédits ce qui est dommage vous allez perdre du temps de l'argent donc faites les choses intelligemment donc un commandant à 6 points à 1 million de crédit pour tous les navires de tiers 5 et plus un commandant gratuit sur tous les navires en dessous je vais m'arrêter ici pour cette vidéo j'espère que ça a été très clair pour vous n'hésitez toujours pas à vous abonner à activer la petite cloche parce que je vais faire un épisode de très probablement à cette vidéo et bien sûr je ferai d'autres vidéos tuto pour mettre un petit coup de fraîcheur sur ma chaîne comme d'habitude vous avez tout en bas de description c'était le surfer pour vous servir j'espère vous vous retrouvez très bientôt sur mon discord pourquoi pas jouer avec vous à très bientôt ciao ciao